tous les jeunes veulent travailler dans la tech et veulent surtout être développeurs c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est le métier le plus représenté dans les médias pourtant il y a tout un tas d'autres métiers dans le numérique et c'est pour lancer mon job board avec My Little Team que j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler justement des métiers de la production, alors ça va de l'exploitation à l'infrastructure, il y a tout un tas de métiers dans l'exploitation et j'espère que dans cette série on va pouvoir justement aborder une grande partie de ces métiers là mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo donc reste bien jusqu'à la fin pour en savoir plus et si tu cherches un taf dans le milieu du numérique aujourd'hui je suis avec Cyprien Vacogne, j'espère que ça se prononce comme ça, ensemble on va démystifier le métier de technicien support et on va aussi parler de comment DevOps a un impact sur ce métier parce que nous n'oublions pas on est sur une chaîne DevOps Bienvenue sur Radio DevOps La balado-diffusion des compagnons du DevOps Si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité Alors avant de commencer je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone autour du DevOps et du cloud, on est déjà plus de mille à échanger tous les jours on s'entraide et on discute Pour nous rejoindre c'est hyper simple alors pour ne pas rester seul face à tes questions c'est le premier lien en description ou alors tu peux aller sur le site compagnons-devops.fr tu t'inscris et tu verras tu pourras nous rejoindre et on discutera Alors bonjour Cyprien bienvenue dans le podcast est-ce que justement tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie aujourd'hui Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent je suis à l'heure actuelle je suis indépendant dans tout ce qui est technicien informatique qui peut se relever justement à gérer des infrastructures d'entreprise mais aussi justement donner des cours sur cet écosystème technicien informatique tout simplement Bon je vais commencer avec mes petites questions rituelles on va rentrer dans le sujet du technicien un peu plus tard j'ai des questions rituelles pour toi c'est quoi la définition du DevOps ? La définition du DevOps c'est un peu compliqué puisque de mon point de vue c'est énormément de choses c'est de l'infrastructure c'est un peu de développement c'est un peu du bêta testing tout simplement c'est vraiment un écosystème qui est vraiment à part dans lequel en fait il faut être compétent sur plusieurs points tout simplement Ok alors c'est vrai que c'est pas la définition que moi j'ai je sais pas si tu la connais un peu la définition que j'ai pour moi c'est vraiment un mouvement et en fait tout ce que t'as dit ça rentre dans le mouvement mais c'est pas uniquement tout ça du coup je pense qu'on va en discuter justement et toi comment est-ce que t'as rencontré le DevOps et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie après avoir rencontré le DevOps ? J'ai découvert le DevOps par le biais d'un ancien contrat en CDI où on m'a recruté en tant qu'administrateur système à l'époque junior en Linux et petit à petit ce moment on m'a envoyé vers cette piste là en me disant ben voilà on est administrateur mais il faut être un peu couteau suisse ça va en faire du développement ça va en utiliser du cloud ça va en utiliser des instances ça va en faire aussi de l'automatisation puisqu'à l'heure actuelle c'est de plus en plus recherché et ça nous fait gagner un gain de temps en fait tout simplement que ça soit de l'installation, de la migration création d'environnement pour des clients etc. et c'est cette notion là justement que j'inculque en 2022 à mes étudiants technologiens aussi c'est de gagner en c'est à la fois en simplicité mais aussi tout en automatisant certaines tâches des installations etc. D'accord mais justement vu que tu parles de tes étudiants c'est vrai que ça je n'avais pas percuté au moment où j'avais regardé ton profil in-coding est-ce que tu peux m'en dire un peu plus tu donnes des cours à quel niveau en fait et qu'est-ce que tu leur inculques à tes étudiants justement ? C'est du niveau BAC, ça peut être de la reconversion ça peut être du niveau BAC plus 2, BAC plus 4, BAC plus 5 tout dépend en fait de vraiment l'écosystème sur lequel on nous propose soit des missions tout simplement et là c'est du Windows, ça peut être du Linux ça peut être de la virtualisation et la plupart de mon temps c'est justement des gens en reconversion qui ont une idée un peu si je puis dire seulement un peu archaïque de l'informatique c'est-à-dire on appuie sur deux boutons et ça fonctionne l'informatique c'est pas et notamment le métier de technicien c'est pas juste appuyer sur deux boutons ça va avoir une manière de un peu de comment puis-je dire ça de tout simplement de comprendre l'informatique de savoir comment cela fonctionne et quelque chose qui est pour moi un peu en rapport en ce moment avec le DevOps c'est cette notion de veille informatique veille technologique comme on dit se tient un peu au courant des informations etc. Plus tard que la semaine dernière on faisait de l'Etil et Etil depuis quelques années est très porté sur le cloud et les gens en reconversion même les techniciens le cloud pour eux c'est une notion qui est justement très abstraite et il faut justement expliquer que le cloud c'est une innovation qui correspond à des besoins vraiment très précis et ce n'est pas juste on prend un serveur on le donne à un client et puis ça va beaucoup plus loin et c'est vraiment une façon de penser qui est à part sur lequel il faut vraiment vraiment beaucoup beaucoup traiter en donnant des exemples tout simples pour qu'ils puissent comprendre cette innovation-là et que ça rentre un peu dans du DevOps sans non plus leur dire que c'est du DevOps pour éviter justement de plus les perturber Justement alors moi j'ai un BTS donc brevet technicien supérieur donc quand tu me dis technicien moi tout de suite je pense à un BAC plus 2 un BTS est-ce que dans ta tête c'est ça ? Est-ce que déjà est-ce que c'est ça ? Je déroulerai ma seconde question après Tout à fait oui c'est tout à fait ça pour moi c'est un BAC plus 2 même si ça n'empêche pas des fois d'avoir des administrateurs des ingénieurs des DevOps qui sont énormément calés et qui n'ont pas forcément de diplôme d'informatique mais à la base oui un technicien c'est un BAC plus 2 pour vraiment lui apprendre les fondamentaux Ouais et bien justement est-ce que tu penses pas moi en tout cas je le pense mais est-ce que tu penses pas que le cloud c'est un peu trop haut niveau pour justement des techniciens parce que déjà ils doivent apprendre les bases du système si on parle de Linux ou de Windows moi c'est plutôt le monde ouvert donc on va de Linux est-ce que justement il y a tous ces aspects virtualisation réseau etc est-ce que c'est pas un peu trop pour un technicien justement c'est vraiment on va dire à la limite du programme mais pour moi c'est quand même important puisque à l'heure actuelle on a de plus en plus de clients d'entreprises qui passent sur du cloud et demain on est technicien ok on va dans une entreprise on va dépanner un serveur si on n'a pas certaines notions de cloud on est un peu coincé après si on parle vraiment de choses poussées de créer des briques un peu particulières sur je sais pas de la WS chez Google chez Azure etc là oui on est vraiment dans de l'administration pure on n'est pas sur un niveau de technicien mais un technicien doit savoir avoir des briques Windows Linux réseau parce que c'est très important le cloud mais aussi essayer de comprendre un peu les bases et les fondamentaux du cloud pour si demain ils doivent se dépanner et moi ça m'est déjà arrivé en prenant de temps en temps des alternants qui doivent agir sur des instances cloud chez OVH et me dire en fait je sais pas ce que c'est du cloud ça correspond à quoi ça sert à quoi comment c'est tarification pour quel besoin comment ça se passe au niveau des sauvegardes etc c'est vraiment des questions qui se posent de plus en plus et là où j'ai beaucoup beaucoup de demandes et beaucoup d'étudiants qui me posent ces questions là pour dire en fait c'est quoi et même dans la vie de tous les jours on utilise plein de services qui utilisent du cloud sans réellement s'en rendre compte et quand on dit bah si on l'utilise tous les jours en donnant des exemples un peu spécifiques avec des instances etc etc bah on se dit ah bah oui j'en utilise mais je ne savais pas ce que c'était réellement ouais pour moi il y a il y a un enjeu justement à donner comment dire une vision de ce que c'est le cloud sans rentrer dedans en effet aux techniciens parce que c'est pas eux d'aller concevoir les infrastructures cloud mais en effet comprendre que leur serveur bah il fait partie d'une infrastructure cloud c'est en effet important du coup on va parler justement du poste de technicien support ça fait combien de temps que tu fais ça ou que t'as fait ça je sais pas si tu le fais encore j'ai pu comprendre que oui un petit peu est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que ce poste là et et quelle base en fait il faudrait pour faire ce poste là pour moi déjà en fait technicien support c'est un mot qui veut tout et rien dire parce que technicien support il faut donner une définition à support et on se rend compte qu'à l'heure actuelle des métiers de technicien technicien de proximité data center etc il y en a énormément et chacune de ces composantes là je parle d'expérience sont complètement différentes et bah un technicien ça peut être juste un technicien qui va réparer des ordinateurs ça peut être un technicien qui va agir sur des instances à son niveau bien sûr qui va faire du ticket et qui va faire un peu de virtualisation parce qu'on en demande de plus en plus etc etc c'est la même chose quand on est technicien support data center ça existe par exemple chez Scaleway pour avoir travaillé avec eux notamment sur ce point là bah on n'a pas cette notion de virtualisation on n'a pas cette notion de cloud etc mais on a cette notion de matériel de hardware par exemple qui est aussi très importante savoir ce que c'est un processeur et à l'heure actuelle il y a beaucoup 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 de techniciens quand on leur pose la question ils nous disent oui on sait ce que c'est un processeur on sait ce que c'est une carte mère mais quand on rentre un peu dans le détail il y a un manque tout simplement de connaissance c'est ça c'est quelque chose de très important après un bon technicien c'est quelqu'un qui va être assidu qui va faire preuve aussi de courtoisie tout simplement pourquoi ? parce que il faut ça être poli il faut ça être respectueux il faut comprendre aussi que des fois bah en tant que technicien on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout connaître non plus et ça va aussi se reconnaître qu'on a ses propres limitations etc etc pour moi c'est un boulot qui fait un peu tremplin sur je suis un peu débutant en informatique j'apprends je monte en compétences et après je peux soit rester technicien certains leur resteront toute leur vie parce que c'est un choix et d'autres veulent évoluer pour voir d'autres choses d'autres aspirations tout simplement justement je reviendrai sur les évolutions possibles est-ce que pour toi moi je me dis en fait qu'un technicien notamment support il doit avoir finalement un périmètre qui est défini un peu à l'avance quand même parce qu'il ne peut pas tout faire par exemple on va parler du technicien qui va s'occuper du réseau ou alors du technicien qui va s'occuper des instances Linux ou du technicien Windows voire comme tu le disais tout à l'heure du technicien qui va intervenir dans les data centers pour changer les machines etc donc le technicien il ne peut pas tout faire donc pour moi il a un périmètre qui est imposé par l'entreprise et il est potentiellement dans une équipe et en effet le technicien ne va pas s'occuper de tout mais il va s'occuper des premiers peut-être des premiers incidents des premières analyses qu'il peut résoudre à son niveau et puis si ça devient plus compliqué il va envoyer son incident parce que là on parle d'incidents dans le cadre d'un incident aux personnes un peu plus expérimentées qui sont les administrateurs système et autres etc. Est-ce que ça te semble juste si on dit ça ? Pas forcément encore une fois je parle par expérience et aussi autour de moi on a vraiment deux situations différentes au niveau des techniciens moi j'ai été technicien pour une SN bretonne où on était une dizaine d'informaticiens j'étais technicien mais ça ne m'a pas empêché d'installer des hyperviseurs ça ne m'a pas empêché de faire du back-up un peu de développement faire du réseau du routeur changer des composants hardware etc. Et c'est justement c'est ce que je dis souvent à mes étudiants quand ils me disent moi quand j'aurai mon diplôme de technicien support j'aimerais rentrer dans une grosse entreprise pour moi c'est complètement faussé pourquoi ? Parce que dans les très grosses entreprises en général les services d'informatique qui sont très très on va dire fastidieux c'est à dire qu'il y a beaucoup de monde et on est très très souvent rattaché à une tâche qui va nous être fixée exemple si on m'a dit d'installer des ordinateurs Windows je ne vais faire que ça je ne vais rien voir d'autre et ça va être un peu chronophage un peu dans le temps puisqu'on va voir les installations de Windows on va maîtriser c'est bien mais le jour on va avoir un peu plus d'appétence un peu plus d'envie justement d'évoluer d'apprendre des choses aux techniciens je fais du support avec les ordinateurs mais je fais un peu de réseau je fais un peu de téléphonie je fais un peu de ticket etc très souvent on va nous dire non on t'a pris pour une tâche spécifique si tu veux faire une autre tâche il faut trouver toute autre chose alors que moi vraiment quand j'ai travaillé dans cette ESN là j'ai fait du Windows du Linux du Mac du Backup etc ça a été justement très très formateur pourquoi ? parce qu'il y avait certes cette limite administrateur technicien mais on essaie quand même malgré tout des fois de faire des choses qui pouvaient dépasser notre cadre pour justement nous stimuler nous rendre un peu plus efficients efficaces et aussi pour voir si vraiment on était motivé pour avancer pour s'améliorer pour apprendre monter en compétence tout simplement pour moi il y a vraiment cette deux notions là moi je l'ai bien vu dans les deux cas j'ai fait les deux cas et dans les très très grosses entreprises moi c'était le domaine bancaire non mon ordre de mission c'est les ordinateurs je fais que les ordinateurs si je veux faire autre chose il faut que je change malheureusement de société ce qui est un peu dommage en soi oui j'ai vécu ça justement au tout début de ma carrière j'ai fait l'installation des machines sous Windows pour Casino donc une très très grosse boîte et après j'étais dans un petit éditeur logiciel enfin un éditeur moyen on était une cinquantaine de personnes et là justement j'ai pu aller un peu plus loin et c'est là où j'ai commencé à apprendre pas mal de choses justement et moi je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'on ne fait pas que du support on peut faire aussi de la R&D moi j'ai pris un alternant il y a trois ans où je lui faisais faire aussi de la R&D et pas de support aujourd'hui on en a un mais il n'est plus technicien il fait des études d'administrateur système mais quand on l'a pris il était niveau technicien et là il fait de la R&D et puis petit à petit on l'amène à faire du support parce que justement on lance des services en ligne et on va lui apprendre ce que c'est que d'être support c'est ça c'est très important ouais c'est super bien et aller dans des petites boîtes ça permet de voir beaucoup plus de choses ça c'est sûr et je trouve que c'est là où on progresse le plus vite c'est ça parce que justement les tâches sont moins spécialisées ben justement ouais vas-y non non c'est ça c'est totalement ça c'est éviter d'être vraiment catalogué dans une tâche précise c'est dire voilà lui c'est monsieur installation d'un ordinateur non le but après certains veulent rester un peu dans cette norme cataloguée mais à l'heure actuelle il y a très très peu de gens même en reconversion qui veulent justement être catalogués le but c'est de pouvoir évoluer de pouvoir apprendre de pouvoir monter en appétence et avoir cette envie là d'apprendre tout simplement ben justement qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le quotidien d'un technicien support finalement c'est quoi des tâches qui pourraient être récurrentes pour un technicien support par exemple pour les gens qui voudraient se faire une idée et se projeter dans ce métier là en fait à son nombreuse c'est cette notion justement de polyvalence c'est accueillir un client ça peut être dépanner une pièce matérielle une carte mère un processeur ça peut être installer un ordinateur faire du ticket donner des fois un peu des conseils aussi tout simplement se dire ben voilà on nous pose des questions de temps en temps sur l'utilisation de la charte informatique le technicien est aussi là pour répondre et des fois il peut aussi donner son point de vue en se disant ben voilà je cherche à combler le besoin d'un client via un service et je suis tombé sur telle solution ou telle solution sur internet j'ai un peu testé qu'en pensez-vous etc le technicien très souvent on dit il est un peu là pour combler les trous des fois c'est vrai des fois c'est faux des fois aussi il est là en soutien des administrateurs pour justement endiguer toute problématique toute complexité etc mais vraiment le rôle du technicien ça peut être de l'accueil ça peut être de la proposition des fois aussi il faut faire force de médiation tout simplement quand ça se passe mal avec un client qui vous appelle c'est très souvent le technicien qui va l'avoir au téléphone et là comme je dis très 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 souvent on ne rentre pas dans le lard de la personne on essaie d'être le plus correct et le plus polypositif puisqu'on représente notre société et très souvent il faut être un peu diplomate parce que bon on se fait un peu agresser on peut des fois malheureusement se faire insulter il ne faut pas le prendre pour soi il ne faut pas surenchérer il faut essayer justement de trouver un juste milieu pour se dire qu'un technicien il se doit d'être diplomate justement pour satisfaire ses clients c'est très 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 important en effet cette notion de service elle est super importante quand on parle de support on a tendance à l'oublier et c'est vrai que les gens qui appellent le support ils sont déjà en péril ils ont des problèmes ils sont déjà un peu énervés avant de nous appeler donc c'est vrai qu'ils peuvent être des fois un peu énervés et ce service là c'est vraiment super important parce que comme tu le disais c'est l'image de marque de ta société typiquement est-ce que quand on parle de support est-ce qu'on peut justement parler des divers niveaux de support je ne sais pas si tu as l'habitude des supports à niveau moi je sais que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais justement au support j'ai fait presque tous les niveaux de support est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots justement oui en général c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 1 en général je ne sais pas que c'est des choses un peu pas importantes mais c'est des choses sur lesquelles les techniciens peuvent régler entre guillemets par eux-mêmes quand on escalade vers niveau 2 niveau 3 ce sont des gens qui ont soit un peu plus de recul soit des techniciens un peu plus avancés plus de connaissances plus de compétences plus de droits aussi ça peut arriver sur les infrastructures sur tout ce qui est en attrait à l'informatique avec le client et c'est pas une honte c'est ce que je dis souvent à mes étudiants c'est pas une honte de se dire je ne sais pas faire je ne comprends pas je n'y arrive pas je vais escalader à quelqu'un qui est plus haut que moi dans la hiérarchie et qui va pouvoir m'aider m'aiguiller c'est ce que je dis souvent il y a quelqu'un qui est toujours plus fort que nous il y a toujours quelqu'un qui est moins fort que nous et ce métier sur le monde de technicien même d'informatique en général c'est toujours se dire se remettre en question quand on n'a pas arrivé quelque chose quand il y a un problème quand il y a un quack il faut toujours se remettre en question alors pas forcément sur toutes les demandes mais il ne faut pas avoir peur de se dire je ne sais pas donc je vais me mettre de côté tout simplement c'est je ne sais pas je vais demander à quelqu'un de plus compétent que moi un coup de main et ce n'est pas une honte à avoir dessus bien au contraire c'est même très très formateur il y a quelque chose que dans une de mes missions justement où j'ai fait du support j'étais chez un papetier et en fait l'une des missions que j'avais puisque j'en avais plusieurs en tant que technicien à l'époque c'était la gestion des sauvegardes alors ce que je faisais ça se fait un peu moins maintenant mais tout est virtualisé mais à l'époque c'était j'allais sur les serveurs j'enlevais les bandes puisque les sauvegardes étaient faites sur bande les bandes je les mettais dans des pochettes et je les envoyais au coffre qui était à un autre endroit physiquement et je récupérais les anciennes bandes je les formatais et je les remettais dans le serveur aujourd'hui il y a peut-être encore ce genre de choses chez certaines boîtes mais justement le technicien support je pense qu'il peut gérer tout ce qui est sauvegarde c'est à dire aller vérifier que tout se passe bien sur les serveurs que les sauvegardes aient été bien faites ou alors si jamais il y a un problème aller récupérer les sauvegardes sur le cloud puisqu'on peut faire des sauvegardes sur le cloud et aller les réapporter en tout cas nous c'est ce qu'on fait faire à notre alternant aujourd'hui on lui fait gérer tout ce qui est sauvegarde là-dessus est-ce que tu as d'autres petites anecdotes là-dessus au niveau des activités justement du support oui oui moi j'avais j'ai un gros gros client qui fait de l'automobile en France un multinational et eux ils sauvegardent une partie de l'infrastructure encore sur cassette et là c'est quelqu'un sur les sites en Bretagne qui échange les cassettes etc etc pour la petite anecdote oui dans ma petite entreprise bretonne là où il y a une dizaine les administrateurs justement ne trouvaient justement que cette idée de backup était bien mais que ce n'était pas de leur ressort justement de vérifier que les backups soient fonctionnels qu'ils se soient bien installés etc etc et on se rend très vite que lorsqu'un backup ne fonctionne pas ils ont appris heureusement à leur dépend que lorsqu'il ne fonctionne pas c'est un peu triste parce qu'on perd toutes les informations et c'est arrivé chez un client sauf que moi j'ai un peu pris ce sujet là à la main et comme on dit quand on a 200-300 clients avec 15-20 machines à chaque fois on ne peut pas tout vérifier en instantané en temps réel ça demande beaucoup de temps et le métier de technicien c'était aussi une partie de mon temps voire même certaines fois des journées entières c'est de vérifier le bon fonctionnement d'un backup que le backup se soit fait s'il ne s'est pas fait comprendre pourquoi et analyser la situation voilà il me renvoie un message en me disant qu'il y a un problème de droit je vais analyser diagnostiquer comme le dit un peu l'Itil tout simplement et agir en conséquence de dire ça ne fonctionne pas pourquoi je résous le problème c'est très bien on vérifie que la sauvegarde se soit bien faite ça ne fonctionne pas on escalade à niveau 2 en disant j'ai ce problème là j'ai fait telle manipulation ça ne fonctionne pas pourquoi as-tu une idée et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé très très régulièrement sauf que malheureusement c'est beaucoup mis de côté pourquoi parce que les backups c'est un temps monstrue à mettre en place à manager à infogérer en temps réel et il faut des personnes qui puissent suivre en temps réel ou ça manque tous les jours faire un check tous les jours de ça marche ou ça ne marche pas et analyser et agir en conséquence et souvent on délégue ça aux techniciens mais le technicien a déjà beaucoup de boulot voilà et déléguer cette partie là justement au technicien qui a déjà du boulot des fois comme je dis c'est un peu lui envoyer la patate chaude tout simplement des fois c'est un peu compliqué parce que ça peut des fois dépendre de technologies qui sont tellement avancées qu'on ne comprend pas trop le mode de fonctionnement voilà c'est vrai qu'on peut mettre en place on peut mettre en place des technologies de sauvegarde bien avancées je sais que nous on en a plusieurs chez nous et c'est vrai que des fois il faut expliquer je vais expliquer les choses notamment dernièrement on a fait mettre en place une technologie de sauvegarde sur du stockage objet donc c'est c'est une techno que ne connaissait pas notre alternant et il a eu un petit peu de mal à comprendre donc je lui ai expliqué bien correctement ce que c'était le stockage objet par rapport au stockage bloc classique qu'on trouve sur les serveurs et au fur et à mesure je lui ai dit d'essayer des choses et là il a compris en effet mais c'est vrai que ça ne va pas de soi en fait c'est ça et cette partie là c'est une partie que très peu de techniciens maîtrisent parce qu'on en parle très 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 rarement même dans les formations on n'a pas réellement de cours en termes de ces formations même moi le premier qui est un BTS d'informatique où on ne m'a jamais expliqué à quoi servait une sauvegarde un backup etc etc et on se dit que là c'est un côté qui est un peu caché parce que c'est ultra important bon des fois il faut un peu de formation c'est comme ça pour comprendre les technologies donc là il faut qu'un administrateur par exemple nous explique mais c'est très très souvent mis de côté à ce qu'on préfère se baser sur la virtualisation sur du réseau du Windows et du Linux et la partie sauvegarde elle est très souvent mise au ban sans réelle raison alors que les sauvegardes ça peut littéralement sauver une entreprise ouais c'est essentiel mon premier alternance justement il a fait un BTS je ne sais plus comment ça s'appelle SIO 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 spécialisé dans le réseau justement infrastructure et réseau et en fait lui il avait vu très rapidement parce qu'à un moment donné on lui a fait mettre en place des sauvegardes et on lui a demandé c'est quoi les bonnes pratiques qu'on vous apprend à l'école il nous a dit on nous a appris le principe de la sauvegarde mais pas dans le détail donc du coup avec mon associé on lui a expliqué les bonnes pratiques le 3-2-1 etc mais ça m'a un peu surpris que justement au niveau BTS on n'apprenne pas ce genre de choses moi-même quand j'étais passé en BTS en 98 on ne me l'avait pas appris mais ça me surprend un peu moins à l'époque qu'aujourd'hui en effet c'est essentiel aujourd'hui j'ai fait aussi un BTS SIO et CSR et à aucun moment moi on m'avait expliqué à quoi ça va un backup très honnêtement du réseau c'est la même chose et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à certaines écoles etc ce sont des fois des problèmes on ne dirait pas qui ne sont pas à jour mais qui datent d'il y a peut-être 5-10-15 ans et qui ne sont plus forcément en adéquation avec ce qu'on a aujourd'hui par exemple les backups moi mes étudiants quand je leur parle de backup ils me disent oui ça sauvegarde point voilà mais comment du pourquoi le 3-2-1 avoir plusieurs solutions plusieurs stockages à droite et à gauche pas tous justement sur le même lieu etc ils ne comprennent pas l'intérêt et même à des postes techniciens que j'ai déjà eu des gens qui ont déjà eu ce BTS SEO et qui sont maintenant en Bac plus 4 Bac plus 5 quand on leur parle de backup je ne dirais pas que c'est parlé chinois mais ils ont très très peu de notions pour eux ça sauvegarde voilà point il n'y a pas de notion de rétention de 3-2-1 ça sauvegarde point c'est bon et c'est quelque chose justement qui manque même en termes de technicien on ne leur demande pas certes de maîtriser tout l'écosystème de sauvegarde au moins connaître des bases de dire voilà 3-2-1 pourquoi expliquer pourquoi du hors sol etc mais ça c'est quelque chose qui est très très mis de côté et même on le voit avec OVH quand il y a eu le feu justement à Strasbourg OVH cette notion de sauvegarde de backup a été mise de côté donc on se rend compte que c'est un problème qui est vraiment universel en France clairement et puis je pense qu'il faut le pratiquer la sauvegarde pour vraiment que ça rentre parce que sinon en effet ça a du mal à rentrer justement vu qu'on parle de technicien support toi tu nous as dit tu as fait BTS SEO et CSR est-ce que tu as fait d'autres études et quelles études il faut faire finalement pour devenir technicien support à quelle étude on peut s'arrêter est-ce que tu conseilles plutôt des filières courtes des filières longues etc alors moi j'ai tout fait à l'envers j'ai passé mon BTS juste pour valider un diplôme d'informatique mais avant de passer un BTS je savais déjà ce que c'était un Windows je me manipulais très très régulièrement en associatif le Linux les bases réseau j'en avais donc c'était juste pour valider la preuve en est c'est quand j'ai validé mon BTS je travaille déjà dans une USN depuis un an et demi je joue vraiment juste pour valider un acquis pourquoi parce que maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'avoir un acquis minimum un bac plus 2 ce qui est un peu dommage on a plusieurs pour moi plusieurs façons de voir le technicien il y a des gens qui ont déjà plein de compétences en informatique et qui le font ils sont très contents et il y en a d'autres moi je connais maintenant des gens qui sont patrons d'entreprises dans l'informatique DevOps et qui n'ont aucun diplôme en informatique après de là de dire formation courte formation longue tout dépend de notre manière de faire moi j'anime les deux et j'ai remarqué quand c'est des formations qui sont intensives sur 9 mois où ils font des cours des thématiques toutes les semaines qui vont être différentes les étudiants et les étudianteux très importants ont très souvent du mal à comprendre que c'est de l'intensif et qu'il faut vraiment être centré dedans c'est à dire ne pas louper une journée ne pas mettre ces lacunes là à demain etc etc parce qu'il faut suivre un programme et le programme est tellement long et intensif et on ne fait pas de pause il n'y a pas de vacances etc etc que ça peut des fois un peu dégoûter et il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce qu'ils ne voient pas cette les formations comme ça et il y en a d'autres qui préfèrent faire en long via une alternance c'est à dire ils font une semaine de cours trois semaines de alternance ou l'inverse ça dépend des entreprises et des entités et qui préfèrent faire comme ça parce que eux prendre du cours comprendre un cours c'est bien mais eux ils veulent vraiment manipuler dans un cas concret et souvent ce qu'on nous dit d'un côté en cours oui mais bon vous n'allez jamais avoir de Linux patati patata ils vont peut-être tomber sur une entreprise qui va faire que du Linux et des fois vraiment entre les deux c'est différent et c'est ça qui est aussi très important c'est vraiment une notion de goût et de couleur et moi je sais que travailler dans une entreprise c'est beaucoup plus formateur que d'aller dans un cours assis derrière une table avec une chaise et d'écouter quelqu'un parler ou faire des TP en temps réel parce que c'est beaucoup plus formateur on met vraiment les mains dans quelque chose sur lequel si on se trompe c'est le client qui est impacté on a aussi ce relationnel avec ce client là voilà si moi j'aurais dû continuer si j'avais dû continuer seulement plus loin que le technicien j'aurais fait une alternance parce que l'entreprise c'est beaucoup plus formateur que assis derrière une chaise à écouter quelqu'un qui nous écoute on a vraiment cette notion de manipulation qui est pour moi selon moi la plus intéressante je suis assez d'accord tu parlais des formations courtes on a fait un épisode de podcast justement sur apprendre le DevOps en 6 mois où on parle vraiment des formations très courtes on parle pas que du DevOps on parle de manière générale des formations très courtes donc cher auditeur si tu ne l'as pas écouté va l'écouter et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'alternance c'est vraiment bien moi je voulais faire mon BTS en alternance j'étais hyper jeune et j'ai eu du mal à trouver une entreprise en étant moi-même aujourd'hui employeur et tuteur d'alternance je comprends pourquoi c'est dur quand on est au niveau bac de trouver une entreprise qui veut bien miser sur nous parce que quand on commence au niveau bac et qu'on veut faire un BTS en alternance grosso modo on ne sait rien faire finalement et moi je l'ai vu avec mon premier alternance c'est ce que j'ai fait je suis passé un an à tout lui apprendre et aujourd'hui je ne le referai plus parce que je n'ai plus le temps en tout cas notre entreprise est trop petite pour pouvoir se le permettre les plus grosses entreprises je ne sais pas je me pose la question mais après c'est vrai qu'après le BTS pour continuer en alternance c'est vraiment super bien parce que comme tu le dis on voit d'autres choses on voit d'autres contextes on voit même des choses qu'on ne peut pas voir en cours et vice versa et moi mon premier alternant désolé qui était venu par Open Classroom qui était motivé intéressant intéressé on se rend compte qu'entre la formation en accéléré et la mise en pratique dans une entreprise pour lui ça a été très très compliqué c'est à dire suivre des normes des règles une manière de travailler et c'est très très compliqué est-ce que je le referais ça dépendrait des étudiants mais dans son cas je ne le referais pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de lacunes et comme tu l'as dit on perd vraiment trop trop de temps justement à réexpliquer ce qu'ils ont déjà vu ce qu'ils ont déjà entendu et finalement on perd plus de temps qu'autre chose comme on dit bon l'alternance elle est aussi pour apprendre le métier comprendre le métier mais si on doit lui réexpliquer les fondamentaux des fois ça peut être un peu compliqué s'il nous pose des questions sur comment fonctionner l'entreprise pourquoi on a fait notre architecture comme ça ou des questions un peu techniques c'est tout à fait intéressant mais quand des fois on nous explique j'en ai un exemple sans sous-entendu la différence entre l'IPv4 et l'IPv6 et on dit bah non normalement tu es censé avoir eu des cours de base des fondamentaux réseaux justement sur ce principe là et on dit oui mais en fait j'ai pas compris et on se dit bon en fait on a repassé derrière quelqu'un qui est censé leur avoir expliqué et ça peut être très compliqué ouais c'est pour ça que moi j'ai pris trois stagiaires c'était pas des alternants mais trois stagiaires qui sortaient justement de reconversion tous les trois ça s'est c'est pas vrai que ça s'est mal passé mais tous les trois j'ai passé énormément de temps mais quand je dis énormément de temps c'est beaucoup d'habitude je compte une heure par stagiaire et par jour ce qui est déjà beaucoup et là c'était plus qu'une heure par stagiaire et par jour parfois je passais deux à trois heures par jour à leur expliquer des choses à leur montrer et donc j'ai décidé de ne plus le faire parce que nous on est tout petit on est deux personnes expérimentées avec deux à quatre alternants mais par contre dans des grandes boîtes je me demande s'ils ont vraiment le temps aussi et s'ils ont envie de le faire et comme tu dis ils sont là pour apprendre mais en effet le juste milieu il est où ? Est-ce qu'on doit leur apprendre la même chose qu'ils ont appris en cours ou est-ce qu'on doit leur apprendre à leur perfectionner les connaissances qu'ils ont en cours ? et c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est dur justement moi j'ai fait mon stage enfin mes deux stages d'informatique en BTS dans une très très grosse boîte au siège d'une très grosse boîte où ils étaient 1200 salariés j'avais cette notion en fait que je connaissais déjà les lieux comme ma poche ça allait mais en fait le jour où je suis arrivé en stage ils m'ont dit ben voilà c'est ton ordre de mission tu dois faire ça et puis c'est terminé voilà il n'y avait pas de suivi il n'y a pas de suivi la personne qui devait me suivre mon tuteur il était une fois par semaine ça devient très très compliqué en fait on est là pour faire un stage on est là pour découvrir mais en fait on n'est pas là non plus pour dégoûter la personne que ça soit technicien administrateur ingénieur quel que soit le diplôme ou tout simplement mais ça malheureusement des fois on a un peu cet oubli là de ben c'est quelqu'un qui est là pour découvrir le métier pour savoir si c'est vraiment ce qu'il veut faire et je m'emploie justement à expliquer ça aussi par exemple à mes étudiants d'Open Classroom parce que ce projet déjà en disant c'est un stage où je vais travailler comme quelqu'un de normal je vais tout faire comme tout le monde non non tu es là pour découvrir des fois ça se passe très bien et il y a une embauche derrière j'en ai un qui ça lui est arrivé il y a quelques semaines et des fois ils sont un peu dégoûtés parce que c'est pas du tout la vision qu'ils avaient de l'informatique ou même de l'informatique dans une entreprise ou comment l'utiliser tout simplement oui et puis des fois le stage il n'est pas bien qualifié par rapport aux connaissances de la personne on leur demande des trucs trop complexes ou pas assez donc c'est vraiment c'est vraiment très chaud je me demande si finalement ce n'est pas les PME qui sont les meilleures formatrices de stagiaires je ne sais pas et puis ça dépend aussi du niveau de la personne en effet tu n'attends pas la même chose d'un stagiaire qui sort d'une filière courte comme on vient de voir ou de quelqu'un qui est en bac plus 5 clairement moi je n'attends pas la même chose de quelqu'un qui sera en bac plus 5 que de quelqu'un qui sera converti on est tout à fait là-dessus d'après toi quel impact a le DevOps finalement ce mouvement-là sur justement le métier du technicien support est-ce qu'il est touché ou pas oui moi de plus en plus je remarque de plus en plus puisque il y a beaucoup de cursures de techniciens justement de support de proximité quelques seuls noms où on commence un peu à parler par exemple d'automatisation on commence à faire du développement bon ce n'est pas non plus des choses très très folles mais on leur demande de faire du développement sur PowerShell sur Bash on leur demande on leur demande de faire un peu d'automatisation on ne va pas pousser en parlant de Rundeck Puppet Ansible Stack ou même de Docker mais on va quand même commencer un peu à tâter le terrain pour voir si c'est quelque chose qui va leur plaire ou pas on va peut-être leur demander de faire du WDS WSUS par exemple mon premier alternant il a un peu travaillé c'est quelque chose qui l'intéresse ce moment cette notion d'automatisation à faire un peu d'Ansible parce qu'il voulait savoir voilà ça sert à quoi c'est quoi l'intérêt pourquoi on met ça en entreprise etc etc et il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était ultra intéressant et que même finalement même pour un technicien si on lui dit bah voilà t'as juste à taper cette ligne de commande là et ça met à jour 300 serveurs ça va être un gain de temps énorme pour lui c'est à dire qu'il va ne plus passer sur les 300 serveurs les uns après les autres à se demander si finalement il faut tout mettre à jour à la main etc il a juste à faire une ligne de commande ça balance le playbook par exemple pour Antibull et il fait les différentes étapes et lui il a juste à vérifier à la fin dans le résultat si c'est ok si c'est pas ok si c'est pas ok il va regarder pourquoi si c'est ok il peut faire autre chose tout simplement et c'est un gain de temps énorme et même pour les préparations d'ordinateurs par rapport à certaines missions que des fois on m'a un peu proposé donc pas au casino mais une enseigne concurrente c'était d'installer les ordinateurs les Windows à la main c'est à dire on prend un lecteur un disque dur externe on le branche on l'installe oui mais si on veut un peu automatiser l'automatisation un technicien est censé pouvoir le faire avec du WSUS pour mettre à jour un pack informatique du WDS avec des images même on fait même beaucoup de syspreps dès le début de la formation et le but ce n'est pas de le noyer mais de se rendre compte que finalement il y a peut-être des choses un peu plus intéressantes que de cliquer sur suivant ok valider des choses qui vont être moins chronophages avec eux tout simplement on leur fait aussi développer des fois des scripts pour créer des utilisateurs sous Windows sous Linux créer des tâches un peu spécifiques etc etc et les étudiants des fois ont un peu du mal à comprendre au début c'est quoi l'intérêt on fait un script c'est bien mais ça nous sert à quoi et puis quand ils le créent et puis qu'on leur dit vas-y teste ton script et quand justement ils testent leur script ils se disent bah finalement ça m'a fait gagner un temps gagne temps énorme et c'est cool je vais pouvoir faire autre chose et c'est génial et petit à petit moi j'ai des étudiants qui ont fait un script par exemple pour leur demande pour faire créer un utilisateur bah ils vont faire pour les droits de dossier ils vont faire pour des applications ils vont faire pour des installations etc etc ils se disent ah finalement c'est génial ça nous fait gagner un temps fou et on peut faire autre chose à côté et quand quelqu'un passe après nous il a juste à balancer le script et le script fait tout pour lui et en fait on fait de la même façon et c'est génial ouais je suis assez d'accord et pour l'avoir fait aussi j'ai mis en cible entre les mains mon premier alternant il était aussi en BTS je pense que c'est largement quelque chose qu'on peut apprendre en BTS en cible c'est pas d'un niveau technique très complexe si on si on se concentre sur le provisioning d'un serveur ce qui normalement devrait pouvoir être à la partie de n'importe quel BTS puisqu'on voit la notion de système je pense qu'en cible on peut les mettre entre les mains des BTS surtout qu'on fait du shell enfin moi je sais que je faisais beaucoup de shell enfin moi c'était pas SISR à l'époque c'était c'était du temps réel donc je sais pas s'il y a un équivalent aujourd'hui en gros j'ai appris à développer en C je fais du shell et du makefile etc mais je pense que il n'y a aucun problème pour faire de l'automatisation pour justement nos chers techniciens et c'est justement demandé de plus en plus par les techniciens on ne leur demande pas d'implémenter tout un système en Ansible mais de comprendre le fonctionnement de comment utiliser ou comment un peu débuguer surtout que certaines écoles en plus du métier de technicien de bash et de power shell font un peu de piton en SISR c'est demandé c'est une étape de ce qu'on appelle étape de programmation qui n'est pas très très folle mais on nous demande de faire notamment du piton donc ça permet aussi d'avoir des bases et un peu d'automatisation mais le problème étant c'est que moi j'ai beaucoup beaucoup vu que ce soit dans les démarchages les alternants ou les gens qui passaient les examens avec moi il y a beaucoup beaucoup de lacunes et je pense aussi qu'on a peur de leur mettre entre les mains cette notion d'antibel d'automatisation parce que des fois les bases sont très 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 mal complices j'ai déjà vu des technistes des gens qui passaient le BTS SEO en examen en temps réel qui se mélangeaient les pinceaux entre du LAN et du WAN qui se mélangeaient les pinceaux entre un Windows et un Linux et là on se dit si déjà les bases et les fondamentaux ne sont pas là on ne peut pas pousser plus loin et moi je partirais plus sur par exemple c'est une option supplémentaire c'est ceux qui sont qui ont vraiment ces compétences là mais moi j'en ai plein faire la différence entre un Windows et un Linux en termes de commandes c'est quasiment mission impossible parce que c'est très compliqué pour eux justement de scinder que c'est deux environnements complètement différents pour deux besoins différents et pourtant il y a un monde entre les deux oui c'est vraiment la base est-ce que parce que moi je parle beaucoup de communication entre les équipes tu sais le DevOps pour moi c'est aussi c'est aussi de la coopération est-ce que ce truc là il rentre aussi en ligne de compte dans l'apprentissage pour moi c'est vraiment important j'imagine bien un technicien support aller voir les équipes de développement qui ont développé certains produits qu'il a en charge en fait de superviser en tant que technicien support et de leur dire ben voilà on a eu tel et tel problème j'ai vu que c'était récurrent j'ai vu tel truc est-ce qu'on peut regarder ensemble voir si je peux vous aider à développer un truc peut-être que lui ça peut l'intéresser ou voir le technicien support aller voir les administrateurs système et puis faire aussi la glu entre les deux pour justement améliorer cette coopération dans les équipes de Dev et Dobs justement entre Dev et Admin ou CIS tout simplement j'ai jamais vu une entreprise où c'était le grand amour ça a toujours été il y a un problème dans l'application non c'est pas mon application c'est le serveur et le côté système non c'est pas le serveur c'est le côté développement et ça c'est quelque chose que j'ai toujours 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 j'ai eu très très peu de missions de prestations même de clients au quotidien où il y a très peu cette notion là de moi je suis sûr de ce que j'ai fait c'est ton problème j'ai quelques clients avec qui je travaille avec les devs où par contre ça se passe admirablement bien j'ai un client qui son dev a fait du développement un script en bash pour automatiser la création de sites web et il m'envoie son code en me disant je comprends pas telle chose ça ne marche pas ça fait tel comportement peux-tu m'expliquer et dans ces cas là en fait ça donne envie parce que la personne ne dit pas c'est de ta faute tout simplement ça ne fonctionne pas est-ce que toi tu aies une idée de ton côté c'est aussi cette notion d'un peu d'humain c'est de se dire ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ou le dire ça ne marche pas parce que c'est de ta faute et ça c'est quelque chose à l'heure actuelle entre système et développeur qui est très très récurrent de dire moi je sais ce que je fais donc c'est de ton côté mais dire bah non mais regarde moi j'ai des erreurs qui me disent ça voilà par contre entre DevOps ça m'est arrivé j'ai jamais eu aucun problème j'ai un problème dans le code tu peux m'expliquer ouais ouais pas de soucis j'ai un problème je ne comprends pas on peut débuguer oui oui pas de soucis honnêtement dans le DevOps j'ai jamais eu aucun problème de comportement de rétention d'informations ou de dire bah non c'est pas moi c'est toi même si c'est moi qui ai fait n'importe quoi bah attends vas-y t'es sur mon problème pas de soucis mais je vais te donner un coup de main pour justement t'expliquer comment j'ai fait pourquoi j'ai fait comme ça et ah bah t'es une erreur bah on va regarder ça pour le débuguer ensemble mais vraiment si on parle vraiment de la base développeur système c'est toujours très compliqué parce que chacun connait son métier et dit tout simplement que c'est la personne en face qui s'est loupée tout simplement et bah ce que tu décris typiquement donc c'est je pense que t'as entendu parler du mur de la confusion mais c'est clairement ça et c'est clairement ce que le DevOps en tout cas le mouvement essaye de gommer et quand tu parles de DevOps pour moi j'ai l'impression que c'est des Ops qui sont rentrés dans le mouvement et qui ont compris le besoin de collaboration avec les équipes de Dev et pour moi le premier cas là les Dev et les Ops qui peuvent pas s'entendre c'est que justement il n'y a pas encore eu de poser cette culture de la coopération cette culture de l'amélioration continue dans l'entreprise et que clairement il n'y a pas de DevOps chez eux et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le terme métier DevOps mais ça j'en parle dans plein d'autres dans plein d'autres podcasts pour moi ce qu'on appelle un DevOps c'est ni plus ni moins qu'un Ops qui est rentré dans le mouvement DevOps et qui fait justement qui va vers les Dev qui travaille avec eux et pareil les Dev ils sont dans le mouvement DevOps parce que pour moi c'est transverse ils vont voir les Ops et ils travaillent avec eux et bon c'est pas le meilleur des mondes mais en tout cas ça améliore les choses ça améliore les choses tout en sachant que quand on se prend la tête pour un bug c'est pas nous on se met pas nous en porte-à-faux mais le client en porte-à-faux c'est le client après qui est impacté par ce genre de mésentente et quand des fois ça m'arrive de travailler avec des développeurs qui ont un peu cette notion là très honnêtement moi je vais pas plus loin parce que c'est pas du tout ma notion des choses le but c'est pas de dire c'est pas de ma faute c'est de ta faute c'est ton problème non j'ai un problème j'ai identifié telle chose telle chose est-ce que ça te parle oui non est-ce qu'on peut regarder ensemble justement pour améliorer sur le processus soit faire un debug etc etc mais j'ai très peu d'entreprises où on a vraiment cette scission cette cassure entre ces deux mondes là se dire ben voilà on travaille main dans la main on travaille justement pour un client et le plus important qu'une guéguerre interne entre les développeurs et les administrateurs ou la partie système c'est de satisfaire le client et moi c'est quelque chose qui est très important c'est cette notion de satisfaction on peut être très bon et ne pas vouloir communiquer avec un développeur parce que ben non c'est pas mon problème c'est son problème à lui et lui va nous dire la même chose de son côté dans ce cas là on fait quoi ? on laisse le client s'énerver on paye des indemnités au client on reste tel quel et c'est complètement anxiogène c'est une vision qu'il faut énormément gommer parce que ça sert strictement à rien ouais on est d'accord c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de travail à diffuser ce message là et puis et puis tu parles du client mais il y a aussi au sein des grosses entreprises c'est l'entreprise en elle-même qui perd en productivité parce que s'il y a une guerre entre les devs et les ops moi je parle de guerre mais ça peut être des tensions ben c'est l'entreprise toute entière qui est en péril enfin peut-être pas en péril mais en tout cas qui va perdre en productivité et donc c'est dommage pour l'entreprise surtout qu'en plus on fait tous partie de la même entreprise en théorie on est tous dans le même bateau voilà exactement et le bateau en fait il n'a qu'une direction donc c'est ça qu'il faut justement arriver à trouver avoir la direction commune tout à fait toi quel conseil tu donnerais à un novice justement qui veut se lancer dans ce métier le métier de technicien support c'est comme dans tout métier déjà la première chose c'est la motivation si on n'est pas du tout motivé pour ce métier là ça ne fonctionnera jamais que ce soit même les autres métiers par ailleurs mais c'est vraiment cette motivation et cette soif d'apprendre alors pas non plus aller trop vite dans l'apprentissage mais voilà dire voilà je ne connais rien à l'informatique mais c'est un domaine qui m'intéresse parce que je vois les gens faire j'ai un voisin j'ai un ami j'ai un collègue j'ai etc etc et de fil en aiguille un peu complexifier les choses et continuer justement à garder cet amour comme on dit dès qu'on a l'amour on a une passion l'informatique la voiture etc tant qu'on a cette flamme là il faut continuer dans ce sens si on commence à être un peu dégoûté etc etc il faut changer de voie après il faut savoir que même dans l'informatique on fait au quotidien des choses des fois que l'on n'apprécie pas et ça c'est dans tous les métiers pareil il faut aussi avoir cette notion de on ne fera pas toujours ce que l'on veut mais être curieux être de bonne humeur très important être voilà chercher un peu les informations on peut parler de twitter linkedin les réseaux sociaux les blogs reddit il y a énormément de possibilités et à l'heure actuelle c'est ultra intéressant même si je vais peut-être me faire taper sur les doigts l'anglais c'est quelque chose qui va être très important parce que on a plein plein d'informations et on s'échange toutes et tous des informations les américains les anglais les français les allemands etc etc et l'information évolue tellement rapidement et on peut récupérer de l'information tellement rapidement ne serait-ce que via des vidéos qu'on peut avoir énormément d'informations énormément de choses et on peut aussi s'amuser à tester des technologies des choses etc etc et ça c'est vraiment tout un panel d'informations sur lequel il faut se baser parce que c'est un métier qui est ultra prenant qui peut être très enrichissant suivant l'environnement dans lequel on évolue et moi honnêtement je faisais en général du 9h-18h du lundi au vendredi je passais facile une journée soit mon samedi soit mon dimanche à comprendre pourquoi l'entreprise a utilisé telle technologie me renseigner sur des choses il y a un client qui m'a parlé du technologie je vais vérifier ah bah j'ai pas su installer un Linux par exemple un exemple typique et je vais un peu essayer de comprendre mon côté pour évoluer pour se dire bah voilà je sais plus mais par la suite je saurais faire tout simplement on parle pas non plus de travailler gratuitement mais quand on est motivé en général on veut toujours apprendre et être un peu curieux sur ce qui nous entoure tout simplement comment ça marche etc etc quitte à reproduire avoir un labo chez soi un ordinateur un hyperviseur etc pour tester pour faire de la bidouille en temps réel le conseil que j'aurais à donner c'est entourez-vous d'autres personnes en effet restez en contact avec vos collègues à l'école en tout cas c'est important moi le conseil que je donnerais aux personnes qui voudraient faire ce métier c'est si en gros vous aimez le contact un petit peu humain et que vous voulez potentiellement faire des alors pour moi des études courtes c'est bac plus 2 et bah vous pouvez aller dans ce métier là parce qu'une fois que vous aurez fait votre BTS ou votre DUT alors c'est plus un BTS pour être efficace en termes d'entreprise bah quand vous serez en entreprise vous progressez assez vite et grosso modo quelques années après vous aurez un niveau un peu équivalent à celui de l'ingénieur alors sans toute la partie cognitive de réflexion qui est apprise aux ingénieurs mais il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez évoluer après devenir cadre etc enfin je veux dire je suis reçu l'exemple flagrant vu que j'ai qu'un BTS et j'ai pu évoluer au fur et à mesure du temps tous les BTS vous le diront de toute façon c'est ça moi j'ai eu le déclic très honnêtement quand j'ai fait de l'associatif voilà je fais de l'associatif sur le monde libre de Linux voilà que ce soit breton ou au niveau national et c'est tout simplement de discuter comme si on prenait les personnes qui venaient voilà je connais et de voir que finalement on est dans son monde et de se dire finalement l'informatique ça peut déclencher des vocations etc j'ai un étudiant parcours de technicien informatique il a eu le déclic quand il a été la nuit du hack alors ça n'a pas forcément trop de parallèles avec le métier d'informatique mais il s'est rendu compte que le technicien c'est bien on fait beaucoup un peu d'administration un peu de dépannage etc mais que finalement le système c'était quelque chose et la sécurité c'est quelque chose qui l'intéressait énormément comment se passaient les arnaques comment on faisait du mec les règles un peu de sécurité dans l'entreprise c'est quelque chose qui le passionne et sur lequel il essaie un peu de baser ses cours dessus pour faire les deux en même temps se dire voilà j'apprends des bases et ces bases là j'essaie un peu de comprendre comment on pourrait les détourner comment on pourrait un peu les pirater les choses un peu comme ça et voilà il y a un autre truc pour moi qui est important quand on fait du support ou de la gestion d'incidents c'est le côté enquête moi j'adore me projeter en tant que je suis un grand fan de Sherlock Holmes et j'adore me projeter je me dis je suis Sherlock Holmes de l'informatique parce qu'on va collecter des données des informations et en fait on va essayer de savoir ce qui s'est passé c'est comme un crime notre serveur il est tombé pourquoi est-ce qu'il est tombé pourquoi est-ce qu'il est down collecter toutes les informations et refaire tout le cheminement c'est vraiment un truc intellectuel qui est intéressant et qui est complètement différent pour le coup du développement où là on va vraiment analyser les choses et non pas concevoir des choses mais en effet il y a des parties de conception mais cette partie-là d'analyse je l'aime beaucoup c'est ce que j'ai beaucoup à mes étudiants je leur dis l'exemple typique c'est ça ne marche peu oui mais pourquoi comment quelle est la raison quelle est là ou les raisons etc et soit on me dit oui finalement ça ne fonctionne pas mais c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi pour ensuite savoir comment le résoudre tout simplement et les étudiants souvent me disent c'est vrai qu'on ne voit pas forcément ces choses-là quand on n'est que simple usager utilisateur on ne voit pas cette notion-là et quand on est vraiment dedans on se rend compte qu'on ne fait pas au tatillon on essaie un peu de comprendre moi je ne parle pas de Sherlock Holmes je parle de puzzle c'est de me remettre les pièces au bon endroit tout simplement pour comprendre et se dire ah bah oui mais en fait c'est pour telle raison j'ai telle information pourquoi ok je vais un peu me renseigner je vais un peu essayer de comprendre l'erreur et ensuite solutionner dire c'est bon ça marche le puzzle est ok ouais clairement quand on va faire tout le cheminement quand on aura trouvé l'origine du problème peut-être qu'il va falloir faire évoluer l'application et là on va aller voir nos amis les développeurs on va leur dire bah voilà ce que j'ai trouvé souvent c'est ce que j'ai fait en fait quand j'étais gestionnaire d'application j'allais voir les développeurs j'en ai dit bah voilà il s'est passé ça voilà quel est le cheminement je vous laisse toutes les infos et puis vous vous allez trouver comment corriger l'application et l'améliorer parce qu'on peut pas améliorer quelque chose qu'on comprend pas en fait c'est souvent une très grosse fierté pour les techniciens et je leur dis que si vous avez solution d'un problème soyez-en fier justement vous êtes peut-être la dernière roue du carrosse des fois c'est très vulgairement dit mais il faut être fier de ce que l'on fait on peut pas toujours être excellent mais soyez fier justement des résolutions de ticket même si c'est quelque chose de très simple c'est un petit à petit vous allez complexifier les choses mais soyez justement fier du boulot que vous faites et de la motivation que vous avez et essayez de la garder le plus intacte possible oui ouais puis on a tendance à oublier mais c'est un élément hyper important dans une entreprise le technicien support elle support de manière globale parce que l'équipe de développement elle développe le produit mais si on lui demande en plus de faire le support bah du coup elle va être séparée entre les deux et elle va pas pouvoir le faire les administrateurs système ou réseau eux ils gèrent l'infrastructure mais pareil si on leur demande de faire du support bah ça va leur ça va leur prendre du temps et en fait les techniciens support et l'équipe support de manière globale sont là pour résoudre les problèmes et surtout alerter s'il y a des problèmes récurrents à améliorer parce que s'il y a un problème récurrent qui arrive genre toutes les semaines bah là ça vaut le coup quand même d'y passer du temps à développer quelque chose c'est ça on est tout à fait d'accord là dessus on a la même vision des choses bon bah parfait et bah on va arriver vers la fin vers la fin de ce podcast est-ce que t'aurais un livre un article ou même une conférence à conseiller à notre auditrice ou auditeur qui nous écoute non moi je suis honnêtement je suis beaucoup plus blog blogosphère que conférences et livres papiers très honnêtement et bah un blog alors à suivre un blog que j'aime bien sur lequel j'ai beaucoup potassé parce que ça parle beaucoup du métier des techniciens c'est le site tech to tech sur lequel on met régulièrement enfin du moins les fondateurs mettent régulièrement des articles ça peut être des dépannages ça peut être un peu des explications très terre à terre avec une partie écrite et une partie plus verbale vidéo tout simplement et c'est ultra intéressant et c'est vraiment c'est un peu vraiment basé sur des fondamentaux et on est là sans complexe justement pour découvrir apprendre et monter en compétences même quand des fois on connait la solution il y a toujours des petits tips qui permettent de mieux comprendre ou mieux assimiler certaines choses et c'est un site que je donne énormément à mes étudiants parce que c'est une mine d'or et les mines d'or françaises il faut justement en prendre soin et en profiter le plus possible tout simplement parce que c'est c'est une mine d'or tout simplement exactement alors est-ce que c'est le site tech2tech.fr tout à fait bon ben je mettrai le lien en description et en effet il faut moi j'encourage tous les gens qui veulent faire du contenu à le faire en français parce qu'on en manque et le contenu francophone on a tendance à l'oublier mais même si on si on comprend l'anglais comprendre une technologie ou quelque chose dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle on se rajoute de la difficulté donc si on peut concevoir du contenu en langue française pour que les personnes qui sont nativement français puissent comprendre les concepts avancés ben c'est bien en fait c'est pas plus mal oui c'est bien on en manque cruellement et on en manque c'est ce que j'allais dire on en manque cruellement et c'est dommage ce qu'il y a de quoi faire ouais c'est dommage ben c'est pas pour rien que les chaînes youtube françaises qui parlent de tech ou de numérique explosent en fait parce qu'on manque cruellement d'informations tout à fait alors où est-ce qu'on te retrouve nous on a échangé sur linkedin mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver oui sur twitter on peut se retrouver sur twitter c'est les deux canaux principaux sur lesquels je suis principalement d'accord et ton pseudo twitter c'est quoi c'est l'enclant l-a-n k-l-a-n tiré du bas ok ben je mettrai de toute façon les liens de ton linkedin et ton twitter directement en description avec grand plaisir et ben je te remercie pour ton temps on arrive déjà à une heure c'était passionnant j'espère que notre auditeur ou auditrice a appris quelque chose sur ce sujet et ben Cyprien moi je te dis à bientôt sur les raisons en tout cas à bientôt également et si tu as une dernière chose à dire et ben c'est toi qui as le mot de la fin tout simplement si vous vous sentez d'attaque vous êtes motivé par l'informatique il faut se lancer il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir de crainte on n'est pas là pour juger les gens on est vraiment bienveillant en général et on est là dans cette idée d'apprendre et d'avancer vous êtes motivé il faut foncer il ne faut pas s'arrêter à l'informatique il faut vraiment foncer dans vos envies et ben merci lancez-vous My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux et comme j'aime leur façon de faire je leur ai dit oui alors si tu cherches un job fais très attention à ce que je vais te dire ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team en effet elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir et tu sais à quel point la culture est importante pour moi passer par mon job board c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si t'es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrut mais c'est pas grave le lien est aussi en description merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado diffusion des compagnons du devops est produite par l'hydra